Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry et je vous propose aujourd'hui de découvrir les bases de BeamNG Drive. Si je vous montre maintenant dans l'interface de jeu, on voit des campagnes dans lesquelles il y a des choses à faire. Nous reviendrons plus en détail dans d'autres vidéos. Il y a des scénarios, des scénarios où il faut livrer de la marchandise, où il faut jouer au football avec des voitures, ça m'intéresse un peu moins, faire du crawling ici. Ici, une conduite économique avec une voiture électrique, une livraison avec un semi-remorque. Vous avez toute une série de courses-poursuites également où vous devez échapper à la police ou au contraire où vous incarnez vous-même la police. Et vous pouvez aussi fabriquer vous-même des scénarios qui vous conviennent. Pour l'instant, nous allons nous contenter de la conduite libre. Et là aussi, vous voyez qu'il y a des circuits, il y a une espèce d'île avec des montagnes incroyables dans lesquelles vous pouvez vous balader avec des véhicules tout-terrain, des pistes en terre, etc. Je vous propose d'utiliser une espèce de scénario avec des obstacles totalement improbables créés pour les besoins de la cause. Et vous voyez que sur chaque scénario, on peut encore choisir différents points d'entrée. Donc là, je vais prendre le point par défaut. Et vous allez voir qu'en cliquant ici en bas sur Apparaître, nous allons nous retrouver dans le jeu. Alors là, je vais d'abord vous montrer le graphisme avec toutes les options. Vous voyez les reflets sur la carrosserie. C'est absolument magnifique et extrêmement réaliste. Pour information, toutes les pièces du véhicule, si je vais voir depuis dessous, on voit que toutes les pièces y sont. La roue de secours, les pots d'échappement, le réservoir, l'arbre de transmission, le différentiel, etc. Toutes les pièces du véhicule sont conformes à la réalité. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec ce jeu. Même si, et là c'est un petit bémol, et bien ce sont d'autres noms de véhicules. Apparemment, peut-être pour des problèmes de licence, ils n'ont pas reproduit les véhicules réels avec leur nom, etc. Mais vous verrez, si je vais maintenant dans l'option qui nous permet de changer de véhicule, Il y a toute une série de véhicules qui ressemblent étrangement à des voitures existantes. Je vous laisse regarder un petit peu la panoplie. Nous avons aussi des remorques et différents objets que nous pouvons ajouter ou utiliser dans nos différents scénarios. Vraiment, tout est possible, tout est paramétrable. Et pour chaque véhicule, si je retourne par exemple sur le pick-up que nous avons en ce moment, Eh bien, vous voyez qu'il y en a toute une série à disposition, avec des châssis longs, des châssis courts, des roues jumelées. On voit ici quelque chose qui ressemble énormément à la voiture de l'homme qui tombe à pic, si vous vous souvenez de cette série que je regardais dans ma jeunesse. Eh bien, c'est assez ressemblant. Mais ce qui nous importe le plus, c'est que la dynamique de ces véhicules soit respectée. La physique est gérée de manière absolument incroyable. Donc, si je retourne à notre véhicule, eh bien, je suis désolé, mais regardez, cette qualité graphique est telle que malheureusement, mon ordinateur, qui est un ordinateur portable, n'est pas capable de la supporter. Donc, je vais devoir diminuer cela en allant dans les paramètres ici. Et au niveau du graphisme, eh bien, je vais déjà aller tout en bas. Au lieu d'être sur High, je vais la mettre sur Low. Ensuite, je vais enlever les reflets dynamiques. Eh bien, voilà, ils sont partis tout seuls. Et puis, on pourrait même, pour améliorer les choses, enlever peut-être la profondeur de champ. Vous voyez, regardez sur l'image ici. Lorsque j'ai l'option profondeur de champ, eh bien, les plans plus éloignés sont un peu flous, comme dans la réalité. Alors que si je ne mets pas cette option, tout reste net. Je ne suis pas sûr que ce soit gourmand en ressources. Donc, je vais le laisser pour l'instant. Et si l'on constate que ça lague, eh bien, je reviendrai. Il y a encore d'autres choses que l'on peut supprimer, mais on va déjà essayer comme ça. Donc, ce véhicule, on peut le piloter avec ce qu'on veut. Si vous êtes équipé d'un volant avec des pédales, un levier de vitesse, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez aussi utiliser un joystick, votre clavier ou, comme moi, eh bien, la souris. Voilà, j'utilise la souris. Vous pouvez regarder. Je vais mettre la caméra comme ça. Regardez les roues du véhicule. Je tourne lorsque je déplace ma souris de gauche à droite. Ensuite, vous verrez qu'en montant, je mets des gaz. En descendant, je freine. On voit les feux de frein qui s'allument ici, y compris les petites lumières de recul, les feux de recul. Et on voit aussi, à l'intérieur du véhicule, le volant tourner lorsque je déplace ma souris de gauche à droite. Bref, ce jeu, comme je vous le disais, est plus qu'un jeu car il simule vraiment bien tout ce qui m'intéresse moi dans un véhicule, c'est-à-dire tous les aspects dynamiques. Pour piloter, évidemment, c'est plus agréable de se trouver derrière le véhicule. Mais pour vous montrer un petit peu la qualité de la dynamique, eh bien, je vais volontairement rester sur le côté. Et puis, vous voyez que je peux avancer gentiment pour passer ces obstacles. Et vous voyez le travail incroyable des suspensions et même des pneumatiques. Et pour vous dire à quel point ce jeu est paramétrable, eh bien, on peut gérer la pression des pneumatiques. On peut gérer absolument tout ce qui est paramétrable sur un véhicule conventionnel. Mais il y a aussi d'autres possibilités qui vous mènent alors au-delà de ce que nous connaissons. Eh bien, nous pouvons, par exemple, gérer la gravité pour décider, par exemple, d'adopter la gravité lunaire ou ce qu'on trouverait sur Mars, par exemple. Dans le cas qui me concerne, c'est la gravité terrestre qui m'intéresse pour l'instant, même si je n'exclus pas de faire une vidéo plus tard avec la gravité lunaire. Mais je voulais déjà vous montrer à quel point ceci est réaliste lorsqu'on prend des angles comme ça. On voit le travail des suspensions, c'est vraiment magnifique. Maintenant, vous vous en doutez, on peut faire beaucoup plus avec ce jeu. J'espère que vous vous abonnerez à cette chaîne pour voir d'autres vidéos avec des expériences carrément loufoques. Mais pour vous donner un petit peu envie, eh bien, on peut déjà faire quelques essais de pilotage. Alors, vous voyez qu'avec ma souris, je ne suis pas autant précis que si j'utilisais un volant ou un joystick, par exemple. Mais cela nous permet déjà de nous amuser. Et on peut déjà constater des choses intéressantes comme, par exemple, passer avec un peu plus de vitesse sur ces petits dos d'âne ne provoque pratiquement aucun effet sur notre véhicule. Alors que si nous les prenons au ralenti, les mêmes obstacles à petite vitesse vont avoir beaucoup plus d'effet. Et ce sera beaucoup moins confortable. Donc, voilà, c'est très intéressant. Et l'on peut, bien sûr, au-delà de cela, profiter de quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la réalité. C'est-à-dire prendre beaucoup trop de risques, beaucoup trop de vitesse, passer des obstacles incroyables. Alors, je vous propose déjà, par exemple, quelque chose de relativement raisonnable, comme un saut-là. Mais si vous le faisiez dans la réalité, eh bien, ce serait très violent et certainement pas très agréable. Il y en a un autre ici. Et si je décide maintenant de repasser cet obstacle, mais cette fois-ci de décaler la caméra pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Alors, il faut quand même que je voie à peu près où je vais. Eh bien, on voit que notre châssis a vraiment tapé par terre. Les suspensions sont allées jusqu'au bout. Là, je vais m'arrêter. Arrêter le moteur et on peut passer par-dessous pour constater que pour l'instant, tous les éléments vitaux sont encore intacts. Alors, je vous propose d'augmenter un peu la difficulté et de vraiment faire des dégâts sur ce véhicule pour que vous puissiez voir de vos propres yeux à quel point c'est réaliste. Là, je freine. Je vais arrêter le moteur et regardez-moi ça. Nous avons perdu la roue avant gauche. Le pare-brise est cassé. Le capot moteur est déformé. Tout le châssis, enfin toute la carrosserie en tout cas ici, a bien morflé. Et si je passe par-dessous, on voit que l'arbre de transmission est toujours OK. Et vous pouvez d'ailleurs constater ici sur le schéma, je vais peut-être le mettre sur une zone plus claire. Voilà. Le schéma ici en bas à gauche de votre écran nous montre qu'il y a un problème avec la roue avant gauche. Effectivement, les pare-chocs, les bas de caisse ou carrément tout le côté du véhicule ici à gauche et la partie arrière droite a pris du plomb dans les ailes. Maintenant, notre moteur fonctionne encore. Il n'est pas rouge ici. Donc théoriquement, on devrait pouvoir se déplacer sur trois pattes. Mais évidemment, avec une roue en moins, ce n'est pas drôle. On frotte par terre. Est-ce qu'on peut essayer ? Attendez, je vais reculer. Ah ah ! Donc nous avons une roue ici qui patine, regardez. Alors on va plutôt partir en avant. Parce que ça met un tout petit peu de pression sur cette roue. Alors là, ce serait intéressant de bloquer les différentiels. On peut le faire, je le sais. Mais je ne sais pas encore comment il faut actionner pour bloquer les différentiels. Mais si on bloquait le différentiel arrière, nous aurions de la traction sur cette roue. Mais ça ne fait rien. On va essayer de s'en sortir comme ça. Non, décidément, elle est trop touchée. Donc c'est génial. C'est un jeu. Il suffit de cliquer sur la touche origine pour retourner au départ avec un véhicule flambant neuf. Je vous propose une dernière cascade avant de vous laisser. Et bien sûr, de me rejoindre très vite pour les prochaines vidéos. J'ai envie de faire cette montée de l'extrême ici. Alors je vous le disais avec ma souris. Oula ! Je ne suis pas autant précis que ce que vous pourriez faire avec un volant, une manette de jeu ou un joystick. Mais ça devrait le faire. Là, je passe un peu une roue en l'air. Mais vous appréciez certainement le réalisme, le bruit du moteur magnifique. Une petite manœuvre, mais avec la souris, c'est très nerveux. Et maintenant, et bien pourquoi pas un saut de l'ange. Je vais peut-être reculer encore un petit peu. Je vais me décaler pour voir s'il me reste un peu de place. Oui. Voilà. Maintenant, je place la caméra comme ça. Et en voiture Simone. Et j'éteins le moteur. Il vaut mieux profiter du crash. Et je freine. Alors je vais redémarrer le moteur. Et là, vous voyez qu'il ne se passe plus rien. La direction fonctionne plus ou moins. D'accord. En revanche, le véhicule refuse d'avancer ou de reculer. Pourquoi ? Je vais arrêter le moteur. On ne va pas se faire souffrir pour rien. Regardez bien ici. L'arbre de transmission qui relie l'essieu avant à l'essieu arrière. Eh bien, est défectueux. Est-ce que nous pouvons le constater de nos propres yeux ? Eh bien, tout simplement, il n'est plus là. Voilà. L'arbre de transmission n'est plus là. Le pot d'échappement, regardez, est également déconnecté. Raison pour laquelle le bruit du véhicule est différent. Je vais remettre le moteur en marche. Écoutez bien. Écoutez bien le bruit. Ah bien, il ne veut plus mettre la marche avant. Donc, je vais le faire en marche arrière. Et on entend bien que ça n'est pas le son d'origine. Vous voyez que les concepteurs de ce jeu ont poussé les détails jusqu'à modifier le son lorsque les pots d'échappement sont déconnectés ou que nous les avons perdus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Et vous allez voir que je vais régénérer notre voiture en cliquant sur la touche Insert. Avant, j'ai cliqué sur Origine pour la faire revenir au point de départ. Mais si je clique sur Insert, elle va simplement se régénérer. Elle sera de nouveau neuve, mais au même endroit. Regardez. Et le moteur fonctionne. Tout est comme au départ, mais au même point où la voiture se trouvait au moment où vous avez pressé sur cette touche. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est gratuit. Et vous pourrez ainsi suivre ma progression, puisque je suis totalement débutant avec BeamNG. Et qu'il y a encore une foultitude de choses à découvrir et à apprendre à maîtriser. Encore merci et à tout bientôt. Ciao ! Bon, ben moi je sens que je vais aller faire encore un petit tour. Et pourquoi pas une petite séance de trial. J'ai perdu ma route secours. Aïe, ça fait mal. Regardez à quel point c'est précis au niveau de la direction. Toutes les pièces du véhicule sont conformes à la réalité. Et lorsque je démarre le moteur, on voit l'arbre de transmission. Regardez. On voit l'arbre de transmission tourner. Et le moteur est mort. Enfin, il a tout donné le pauvre. Allez, ciao !